Bonjour à tous ! Dans cette sixième partie, nous allons voir comment faire des animations plus complexes avec P5 version Python. Alors voici les trois animations qui vont nous servir de référence et dont vous trouverez les scripts en lien sous la vidéo. Pour la deuxième, il s'agit d'un cube qui se plie et se déplie. Et pour la troisième, d'un cube qui descend un escalier. Alors commençons par voir différentes façons de gérer les couleurs en P5. La première est d'utiliser le mode RVB, donc rouge, vert, bleu, où chaque composante est un entier entre 0 et 255. Ceci dit, il est possible de régler cet intervalle via la commande colorMod. Donc si on commence par cet exemple très simple, on importe la bibliothèque P5. Dans le setup, on va créer un canevas de taille 400 par 400 pixels et on va travailler en 3D, donc on rajoute WebGL. On va faire une rotation de 20 degrés suivant l'axe des X, c'est-à-dire suivant cet axe-là, et de 45 degrés suivant l'axe Z qui est perpendiculaire à l'écran. Comme on n'a rien précisé avec ColorMod, c'est sous-entendu l'intervalle par défaut de 0 à 255. L'objet sera uniquement en rouge et je dessine une boîte. Et dans la partie Draw, on met No Loop pour arrêter le programme. On le lance et on obtient ce cube. Alors voyons maintenant ce qui se passe en utilisant ColorMod. Dans le setup, on va travailler cette fois-ci en 2D avec un canevas de taille 600 par 500. Et on lui explique que l'on va être en mode rouge, vert, bleu, mais avec des entiers entre 0 et 10. Je vais enlever les bordures et on va se faire deux boucles. I entre 0 et 10, J entre 0 et 10. On va remplir la figure avec la couleur I, J, 0. Donc au départ, I est égal à 0, J est égal à 0. On aura donc 0, 0, 0, c'est-à-dire du noir. Et lorsque I et J seront égaux à 10, on va remplir avec 10, 10, 0. C'est-à-dire le maximum en rouge et le maximum en vert. Et cette combinaison donne du jaune. Pour en être convaincu, j'ouvre ici GIMP. Je mets le rouge à 255, le vert à 255 et j'enlève le bleu. Et j'obtiens du jaune. Ensuite, on va dessiner une ellipse, plus précisément un cercle, où l'abscisse et l'ordonnée vont dépendre de I et de J pour avoir un quadrillage. Donc lorsque I et J sont égaux à 0, c'est-à-dire à la position 40-40, on aura un disque noir. Et lorsque I et J sont égaux à 10, on va se retrouver en 440-440, donc en bas à droite, et on aura du jaune. Et pour la partie draw, on reste avec nos loupes. En lançant ce programme, on obtient cette figure. Donc on aurait pu deviner que ce cercle allait être vert et celui-ci rouge. Tout simplement, on est en I égale à 0 et en J égale à 10. Et ici, la colonne est égale à 10 et J est égale à 0. Donc dans un premier cas, on a 10 pour la composante vert, 0 pour le J, et dans le second cas, c'est l'inverse. Alors voyons maintenant un autre mode de couleur, qui va être HSB pour teinte, saturation et brillance. Donc je vais mettre par exemple 12, pour lui expliquer que chaque paramètre sera un entier entre 0 et 12. Et concernant les teintes, donc le H, elles suivent celles de l'arc-en-ciel. Vous avez rouge, orange, jaune, vert, etc. On va enlever la bordure et on va faire à nouveau deux boucles, I entre 0 et 12, J entre 0 et 12. Si j'utilise la couleur IJ12, donc on voit que la brillance est au maximum. Et pour le premier cercle, donc quand I et J sont nuls, la teinte, ce sera 0, c'est-à-dire du rouge. La saturation, ce sera 0. Et lorsque la saturation est au maximum, vous obtenez la couleur pure. Donc du rouge pur, du orange pur, etc. Avec une brillance maximale. Donc on aura du blanc pour le cercle en haut à gauche. Inversement, pour la dernière ligne, quand J sera égal à 12, on aura une saturation maximale, c'est-à-dire une couleur pure. Et I sera égal à 0 pour le premier cercle. Donc on aura finalement du rouge pur. Le même cercle qu'ici. Pour celui d'à côté, c'est la teinte qui va changer. On va passer à la teinte numéro 1, qui correspond donc à celle-ci. Et on aura du orange. Ensuite, du jaune, etc. Jusqu'à celle-ci. Donc on va dessiner nos cercles. On ne fait pas de boucle. Et on lance le programme. Et on obtient cette figure. Avec la première ligne entièrement blanche. Et la dernière avec une saturation maximale. Donc pour avoir des couleurs pastelles, comme c'est le cas dans les animations que je vous ai montrées au début de la vidéo, on va utiliser une saturation à 2 ou à 3. Alors appliquons tout ça pour créer par exemple cette animation où on voit des cubes qui sont en train de tourner et qui se déplacent suivant une courbe qui ressemble à des sinus ou cosinus. Et remarquez bien que les teintes changent de façon continue. Alors on va importer la bibliothèque P5. Et dans la partie Setup, donc Initialisation, on va se définir plusieurs variables globales. C'est-à-dire que l'on pourra les utiliser dans la fonction Draw. On va travailler en degrés, en 3D. Et les couleurs seront en teintes, saturation, brillance avec des paramètres entre 0 et 100. On va appeler T la fonction de translation et X la rotation suivant l'axe des X. C'est-à-dire la rotation comme ceci. Et on va utiliser une variable que j'ai appelée petit f qui initialement sera égale à 0 et qui va être incrémentée à chaque tour. Ce qui permettra de changer la teinte des différents cubes. On aurait pu également utiliser FrameCount comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Pour que ça n'aille pas trop vite, le taux de rafraîchissement va être de 12 images par seconde. Et on peut passer à la partie Draw. Comme petit f va être changé dans cette fonction, il ne faut pas oublier d'écrire GlobalF. Je mets le fond en noir et on va faire une rotation suivant l'axe des X d'un angle petit f. Donc au départ de 1 degré, au tour suivant de 2 degrés, 3 degrés, etc. Ensuite, on va se positionner en moins 400, c'est-à-dire du côté gauche. Je vous rappelle que l'origine, lorsque l'on travaille en 3D, est ici au milieu de l'écran. Donc comme on a 900 pixels de large, en faisant moins 400, on se retrouve par ici. Et on va dessiner la série de cubes où la première teinte sera f. Et la teinte va augmenter de 1 pour chacun des cubes de cette figure. Ensuite, f augmentera de 1 et on recommencera. Donc avant de lancer le programme, il faut que l'on définisse la fonction cube. Donc la bordure sera de la couleur 100 qui va correspondre à du blanc. C'est le blanc que vous voyez autour des cubes. On va dessiner 20 cubes en les remplissant avec une certaine teinte, saturation et brillance. Donc la brillance est au maximum, la saturation au maximum. Et pour la teinte, on part de f. Donc par exemple, du vert qui est disons égale à 20. et lorsqu'on va passer au cube numéro 2, n sera égal à 1. Donc celui-ci aura comme teinte 21, 22, etc. Pour ne pas dépasser 100, puisque la limite est à 100, on va ajouter pourcentage 100 pour avoir le reste de la division de ce nombre par 100. Donc dès que l'on arrivera à 100, tout ceci repartira à 0. Il y a ici un quatrième paramètre qui correspond à la transparence, ce qui permet de voir à travers les cubes. On est donc parti du côté gauche, ou par ici. Et pour chacun des cubes, on va se décaler de 40 pixels suivant l'axe des X. Je vous rappelle que lorsqu'on n'utilise ni push ni pop, on a un cumul des transformations. Donc je vais dessiner ce cube. Ensuite, me décaler de 40 et redessiner un cube. Me décaler de 40, dessiner un cube. Donc ça, c'est pour l'axe des X. Et pour l'axe des Y, on utilise par exemple sinus pour avoir l'effet de courbe. Bien entendu, vous pouvez changer le 30 et vous pouvez changer le 18. Et je peux maintenant dessiner un cube de taille 40. Alors passons à cette seconde animation où on a une sorte de pliage qui pour l'instant ne ressemble pas à un cube. Donc on va commencer par créer cette forme. Donc dans le setup, on aura besoin à nouveau de variables globales. On va travailler en degrés. Toujours en teinte, saturation, brillance. Avec cette fois-ci, des paramètres entre 0 et 180. Alors pourquoi 180 ? Parce qu'on va utiliser des rotations jusqu'à 180 degrés. Donc ça permettra au fur et à mesure de la transformation de notre objet de changer la teinte. Le canevas en 3D, T pour translate et F que l'on va initialiser à 0. Taux de rafraîchissement, 24 images par seconde. Et dans la partie grow, on va changer F, donc on le met en variable globale. Le fond est blanc. Et on va à nouveau dessiner des cubes avec la teinte F. F va augmenter de 1. Et pour la fonction cube, donc pour le remplissage, on aura F pourcentage 180, saturation 30, brillance maximale. Donc la saturation étant plus faible, on a des couleurs un peu plus pastelles. J'ai 6 carrés à dessiner, donc pour N allant de 0 à 5. Et pour obtenir cette forme, on fera une translation uniquement suivant l'axe des X ou alors uniquement suivant l'axe des Y. Donc lorsque N sera égal à 0, le reste de la division de N par 2 sera égal à 0, c'est-à-dire faux. Donc on ne va pas faire cette translation, mais celle-ci. Donc la première translation qui va se faire, c'est 0,40. Donc on va avoir une translation verticale. Lorsque N sera égal à 1, ici on aura 1, c'est-à-dire vrai. Et donc cette fois-ci, on aura une translation horizontale. Quand N vaut 2, translation verticale. Quand N vaut 3, horizontal, etc. A chaque fois, on va dessiner un carré de taille 40 positionné à l'endroit où on est actuellement. Donc à chaque translation, il va changer le démarrage du carré. Comment maintenant donner un effet de pliage à cet objet ? On va se définir une variable petite a entre 0 et 179, qui va donc toujours dépendre de f, ce f augmentant à chaque tour. Et l'idée va être de plier chacune des faces à 90 degrés. Donc on imagine, pour plier cette partie-là, mais arrivé à 90 degrés, on veut à nouveau déplier. Ce que l'on va dire, c'est que si A est plus grand que 90, on repart de l'autre sens en faisant 180 moins A. Pour avoir un mouvement moins linéaire que celui-là, puisqu'ici on a des équations de droite, on peut également utiliser sinus ou cosinus pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide. On va faire une rotation suivant l'axe des X d'un angle A. Donc ici, ça correspond au cas où N est impair. Et pour cette partie-là, au cas où N est pair. Donc bien entendu, il faut faire différents tests avant d'arriver à ce code. Donc là, on voit les différentes rotations. Donc la première face suivant le Y, on le voit tourner comme ceci. c'est la ligne qui est là. Et pour la seconde face qui tourne également suivant les X. Donc c'est un petit peu difficile à visualiser, mais on a bien le cumul du Y précédent plus le X. Et ça continue pour les autres faces. Donc ce que l'on peut faire, c'est par exemple changer de moins A en A. Donc je fais Exécute. Donc on a une autre combinaison. on pourrait mettre un 2 fois A pour le X. Donc aller 2 fois plus vite pour le X. Et on voit que ça tourne plus vite dans ce sens-là. Alors essayons de trouver la bonne combinaison pour obtenir à la fin le cube fermé. Donc je vais mettre une rotation de 0 pour celui-ci. Et on va essayer de le faire en Y pour le premier. Donc je peux le faire de l'autre sens en mettant un moins A. Donc ça c'est bien. Et il faudrait maintenant faire un pliage suivant l'axe des X. Donc on va mettre grand X. Puisque grand X c'était rotate X. Je vais mettre A. On va tester. Donc il se plie comme ceci. Et vous voyez que ça a fonctionné. Si j'avais mis un moins A ça serait plié de ce sens-là. Donc là on a trouvé la bonne combinaison. Et pour le remplissage on va se rajouter de la transparence. Par exemple 40. Ce qui permet de voir à travers. Alors passons à cette nouvelle animation où on a des cubes de différentes teintes qui sont en train de tourner et qui visiblement ont l'air de s'éloigner puis de se rapprocher. Donc on a vu comment changer la teinte des différents cubes et par rapport à leur position ça va être une translation avec éventuellement une rotation pour le cube sachant que toutes ces transformations vont se cumuler. Alors dans le setup on va se définir quelques variables globales travailler en degrés. Le mode sera teinte, saturation, brillance avec 20 variations puisqu'on a 20 cubes donc ça permettra d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en 3D TY correspondront donc à Translate et Rotation suivant Y et petit f égale à 0 qui permettra de définir l'atteinte de départ et ensuite de la changer pour les autres. Dans Draw on va modifier f et mettre le fond en blanc. Pour démarrer en bas on va faire une translation de 0 suivant l'axe des X et moins 100 suivant l'axe des Y et rien suivant Z et on va dessiner les 20 cubes. Pour faire tourner le cube comme on le voit sur le dessin on va lui appliquer une rotation suivant Y en utilisant petit f on va se décaler donc j'ai mis 30 et 10 la teinte numéro I saturation et brillance avec des nombres assez petits pour avoir des couleurs pastelles. On dessine la boîte et on répète donc ça 20 fois. Donc si je lance ce programme on a bien l'animation voulue et comme d'habitude vous pouvez changer des choses par exemple ne pas mettre de translation en Y dans ce cas là vous avez ce type d'animation qui peut être sympathique ou rajouter une translation suivant Z par exemple moins 20 et dans ce cas là le cercle est plus ou moins éloigné de l'écran on pourrait également se rajouter une rotation suivant X qui dépendra de petit f et dans ce cas là vous avez une double rotation de l'ensemble voilà vous devriez maintenant comprendre un peu plus facilement les différents scripts proposés à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501